Le comité électoral du PDCI a rejeté la candidature de Maurice Kaku Gikahoué. Selon l'instance du parti, le secrétaire exécutif en chef est sous contrôle judiciaire dans le dossier de la désobéissance civile en 2020 en réponse au troisième mandat du président de la République Alassane Ouattara. Une déclaration qui a suscité une vive réaction de la direction de campagne du candidat Maurice Gikahoué qui dit prendre acte de cette décision du comité électoral. Maurice Kaku Gikahoué écarté de la course à la présidence du parti. Noël Akosi Benjo qui se retire de la course en faveur de Tidja Anetiam. Une situation tendue au PDCI RDA. Le PDCI gagnerait à gérer cette crise-là parce que quand on lit la réaction de l'équipe de M. Gikahoué, nous ne sommes pas trop sûrs qu'il puisse accepter cette décision. Ça crée une tension inutile. Alors que le président Bédier n'a pas encore été conduit à sa dernière demeure, ou la maison qu'il a laissée devrait être encore plus unie pour pouvoir l'honorer, lui rendre hommage. C'est là que notre crise se crée à l'intérieur du PDCI. Et c'est ce qui nous désore en tant qu'analyse politique. C'est ce qui nous désore M. Gikahoué pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a donné au PDCI. Nous pensons pour notre part qu'il devrait être traité autrement. Mais je pense que le PDCI va trouver les ressorts nécessaires pour pouvoir en interne trouver les solutions pour pouvoir régler cette situation-là. « Si les élections étaient un combat de taekwondo, certaines personnes pourraient bien être en difficulté », déclarait Jean-Marc Yassé dans une interview accordée au quotidien Fraternité Matin. Sous-titrage ST' 501